4 fois 2ème, 1 point ou perdu en play-off à Paris donc toujours assez souvent dans le coup pour la gagne donc ça c'est bien, malheureusement j'en ai gagné qu'un, il m'en reste encore deux à jouer donc c'est comme ça, je préfère être finir plusieurs fois second que gagner et finir tout le temps le reste de la saison 30ème donc l'important c'est de marquer énormément de points et les points sont dans les top 10 donc il faut être constant c'est comme à l'époque au classement mondial il faut être constant et c'est ce que j'arrive à faire pas trop mal cette année et ça a toujours été un but d'être constant et voilà je suis en train de le toucher tranquillement donc c'est agréable je travaille avec Geron Dolle, je travaille avec Luke Ringrose aussi en Angleterre je travaille beaucoup avec quand j'ai besoin avec certaines personnes physiquement c'est pareil je m'entraîne physiquement quand j'en ai réellement besoin je fais beaucoup de stretching et beaucoup d'étirements parce qu'avec l'âge malheureusement ça se réduit de plus en plus mais écoutez je suis en pleine forme, j'ai plus de 30 ans de carrière devant moi et surtout derrière moi et donc avec de l'expérience donc mais tous les joueurs qui sont là ont de l'expérience donc on me dit toujours oui peut-être qu'il y en a un qui va lâcher ou etc mais les joueurs ont l'habitude de jouer pour la gagne il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait un ou deux qui lâchent donc voilà tout le monde est au même niveau l'objectif était au pire de finir les top 10 là avec ma deuxième place à Madagascar je suis à pratiquement 80 voire 100% sûr de le réussite donc je vais jouer les trois majeurs l'année prochaine c'est pour ça que je joue au golf, pour jouer des gros tournois, pour jouer avec toutes les stars qui m'ont fait rêver à l'époque et puis avec qui je joue maintenant donc c'est vraiment tout ça c'est pour ça que je continue à jouer